On se dit, le premier produit, celui qu'on utilise le plus au quotidien, c'est le gel douche. Donc c'est probablement lui qui a le plus grand impact en termes de plastique. On va créer un gel douche sous forme de pastilles à diluer. Comme ça, on pourra supprimer 90% de l'eau qu'on transporte inutilement. Et on supprimera complètement le plastique à usage unique de la salle de bain. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème retail et e-commerce. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Retail e-commerce qui se tient en mars à Monaco, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. J'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots ? Bonjour Cyril, le One-to-One Retail e-commerce réunit depuis 2011 la communauté des décideurs de l'écosystème à Monaco pendant trois jours et à huis clos. Le concept est simple, ce sont des rendez-vous business entre prestataires de solutions et les C-Levels agrémentés de moments de networking. Effectivement, le One-to-One est réellement un rendez-vous incontournable, c'est également des keynotes et des conférences d'exception. Effectivement, nous avons beaucoup de contenus de grande qualité avec des intervenants triés sur le volet pour aborder des sujets d'actualité, donner de l'inspiration et partager des retours d'expérience. Merci Sonia pour cette rapide présentation, pour en savoir plus, comment doit-on faire ? C'est ultra simple, vous allez directement sur le site internet du One-to-One Monaco ou vous suivez notre page LinkedIn pour en savoir plus. Merci Sonia, à très bientôt à Monaco et d'ici là en audio, toujours sans coupure. Vous le savez ou bien vous le devinez, dans les produits d'hygiène que nous consommons se trouve une quantité importante d'eau, ingrédients nécessaires. L'eau compose les gels douche et autres shampoings à plus de 90%. Alors pourquoi ne pas inventer des produits d'hygiène solide à diluer, c'est-à-dire sec ? C'est le défi relevé par mon invité du jour, j'ai le grand plaisir de recevoir Hector Santy, le cofondateur de Néo By Nature, cette jeune DNVB lancée en 2020, a passé 18 mois en R&D pour créer un gel douche solide à diluer. Donc le principe est simple, on reçoit le produit solide chez soi, on le place dans un flacon et on y ajoute la quantité d'eau recommandée et le tour est joué. Avant d'entrer dans les détails de l'aventure de Néo By Nature avec Hector, nous allons prendre un peu de hauteur et parler du marché des produits d'hygiène en France. Effectivement, il est important de revenir sur sa taille non seulement mais aussi sur l'organisation de l'offre et de la demande. En effet, comment les besoins des consommateurs évoluent-ils ? L'offre suit-elle ? Nous savons bien à quel point le marketing influence les décisions d'achat. Comme d'habitude, nous poursuivrons sur le sujet de la proposition de valeur de l'entreprise. Nous prendrons le temps de comprendre comment les produits ont été inventés. Nous nous attarderons sur le concept de commercialisation et bien sûr, nous parlerons des prochaines étapes de développement. Enfin, nous conclurons par un focus sur la relation client, comment Néo By Nature gère les sujets data, CRM, acquisition et fidélisation. Mais avant de commencer, Hector, peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour à tous, merci Cyril pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de venir partager mon histoire et celle de Néo By Nature aujourd'hui avec toi. Comme tu l'as bien dit, je suis Hector Sinti, le fondateur de Néo By Nature. Mon parcours est assez particulier. J'ai commencé ma vie professionnelle en Chine. Avant ta vie professionnelle, qu'est-ce que tu as fait comme étude ? Je te pose la question parce que tu m'en as un peu parlé, qu'il y a quelque chose d'assez singulier, pour ne pas dire atypique, dans la façon avec laquelle tu as orchestré tes études. Alors pour la petite histoire, j'ai commencé en seconde. J'ai eu la chance d'aller dans une pension internationale en Normandie, qui s'appelle l'École des Roches, qui est une pension avec énormément d'étrangers qui viennent et qui rentrent dans le parcours français. Donc ils viennent étudier la langue pendant un ou deux ans, et ils arrivent à rentrer vraiment dans le lycée français. Et ça m'a vachement inspiré, j'avais très envie de partir à l'étranger pour découvrir autre chose. C'est le contact avec d'autres nationalités qui t'a donné cette envie en fait ? Complètement, vraiment complètement, puis surtout de les voir arriver dans notre pays. Et je les ai rencontrés le premier jour, ils me faisaient des signes de la main pour savoir où on allait manger. Et trois mois plus tard, ils me racontaient leur vie dans leur pays, en Russie, en Chine, dans les Émirats Arabes Unis. Et ça m'avait vachement inspiré, en me disant un jour peut-être que j'arriverai à m'intégrer dans un pays, on va dire culturellement loin. Et c'est comme ça que, juste après le bac, je ne savais pas trop, je ne connaissais pas, enfin je n'avais pas encore la voie dans laquelle j'allais m'engager. Il y a plein de choses qui m'intéressaient, que j'ai décidé de partir en Chine, à Shanghai, où je me suis inscrit pour une année en école de langue, donc pour apprendre le chinois. Et alors, pourquoi la Chine ? Effectivement, c'est diamétralement opposé à la culture française. On est sur deux continents différents, deux cultures complètement différentes. Une langue avec un alphabet qui n'a rien à voir. Alors, il y a deux éléments. Le premier, c'est que j'ai toujours été passionné d'histoire. Et assez bizarrement, tous les pays de l'Occident, de par notre appartenance au bloc de l'Occident, sans avoir... A l'époque, je n'étais jamais allé aux États-Unis, mais pourtant je savais déjà à quoi ressemblaient les États-Unis. Et la Chine et la Russie, qui sont des mastodontes dans l'histoire et qui ont vachement influencé, on va dire, la société, le monde d'aujourd'hui, finalement, j'aurais même pas pu, à l'époque, décrire une simple rue de Chine à quoi elle ressemble, une rue de Chine. Alors qu'une rue de New York, j'aurais très bien pu la décrire sans y être allé. Et donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième, c'est que, je ne sais pas pourquoi, j'avais une fascination pour le bloc communiste. D'un côté, la Russie et la Chine, ces deux pays qui avaient une idéologie, on va dire, diamétralement opposée de la nôtre, avec notre vision plus libérale et capitaliste, j'avais juste envie d'aller renifler et de voir. Alors ça ne faisait pas moi du tout un communiste, et la Chine d'ailleurs, en y arrivant, je me suis vite aperçu que ce n'était pas l'idée du communisme comme on peut l'imaginer. Et c'est comme ça qu'en 2009, je m'envole à 18 ans tout seul pour aller en Chine, à Shanghai, et pour apprendre une première année le chinois. C'était un peu une année de césure aussi pour moi, un peu le moment d'imaginer ce que j'allais faire. Et donc j'ai passé un an à Shanghai, j'ai enchaîné sur une deuxième année de chinois, puis une troisième année. Et à l'issue de ces trois ans, je commençais à avoir un vraiment bon niveau de chinois, et j'ai passé les concours locaux des grandes écoles chinoises pour faire une licence de droit en chinois avec les chinois, et donc dans le cursus local. Comment on dit « je m'appelle Hector Santig et je suis sur les Digital Doers » pour vous parler de mon histoire en chinois ? Ça se dit «你好, je suis Hector, aujourd'hui je suis sur les Digital Doers, je suis sur les couches. » Génial, merci. Trois ans d'achentissage de chinois à Shanghai, découverte d'une huile extraordinaire. Shanghai, c'est quand même aussi très différent de ce qu'on connaît en Europe. Complètement, mais justement, et c'est ça qui m'a donné envie de rester toutes ces années, parce que finalement j'y ai passé neuf ans, c'est en arrivant en Chine, et à Shanghai en particulier, en 2009, on est un petit peu avant l'exposition universelle qui est en 2010, 2009, on est exactement l'imaginaire de ce que devaient être les 30 glorieuses en France après la guerre. Si on est dans un pays où des business ça arrive dans tous les sens, les gens créent des nouvelles entreprises tous les jours, et toutes les entreprises fonctionnent, il y a de la demande pour tout, tout est en croissance, et avec un dynamisme, la société est portée, on voit des gratte-ciels qui naissent d'un jour à l'autre, c'est juste la croissance à deux chiffres qu'on a un petit peu perdu de vue en Europe, mais en tout cas c'est ce qui m'a porté, c'est ce qui m'a donné ce dynamisme de voir ce pays où en fait on se laisse porter. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de rester et de m'impliquer dans le pays, d'apprendre la langue, de passer les concours, et finalement de faire mes études, où là j'étais vraiment au contact des chinois. Comment tu passes de trois ans à apprendre le chinois, à l'étape d'après qui est l'intégration d'une université de droit, si je ne dis pas de bêtises, à Shanghai ? Alors déjà c'est un examen, c'est le gaokao, c'est un des examens les plus sélectifs au monde, parce que c'est autrement dit un petit peu le passe-sésame pour tous les chinois, pour qu'ils puissent rentrer à l'université, et les études en Chine sont hyper importantes, donc il y a une concurrence féroce, et il y a quelques places qui sont allouées aux étrangers, c'est majoritairement des Coréens, les Coréens du Sud, et Coréens du Nord d'ailleurs, j'avais été en cours avec des Coréens du Nord dans ma classe, il y avait des Coréens du Nord et des Coréens du Sud, assez curieux de voir ça d'ailleurs. Tu étais le seul occidental ? J'étais le seul occidental, la seule personne dans ma fac de 70 000 étudiants qui parlait anglais, elle était kazakh, elle parlait très bien anglais, du coup on est devenu très très bons amis, parce que je connais plein de choses sur le Kazakhstan, du coup parce qu'on a passé 4 ans assis à côté, dans notre fac de droit. Comment ça se passe quand on est un étudiant comme ça, qui sort du lot par rapport à tous les autres, et on suscite l'intérêt, les autres étudiants sont méfiants, comment on noue des amitiés ou pas justement avec majoritairement des Chinois ? Dans ma classe du coup, c'est que des Chinois, il y a deux Coréens et la vie du Kazakhstan. Je me souviens du premier jour, quand je suis rentré dans la classe, ils avaient eu vent qu'il y avait un Français dans le cours, c'était le droit constitutionnel, comme en France d'ailleurs, et là en France on fait le droit constitutionnel, et ils sont tous venus me voir, mais qu'est-ce que tu fais ici, en fait, pourquoi t'es ici ? Et moi je parlais, bah j'étais, écoutez, je suis pas trop d'histoire, en fait, l'idée, en fait mon idée de fond et pourquoi j'avais choisi le droit, c'est que le droit c'est quelque chose qui est très national, qui est propre à chaque pays, et en fait moi ce qui me passionnait à l'époque c'était vraiment les langues, donc j'avais appris le chinois pendant 3 ans, et je voulais aller vraiment au bout, et je trouvais que le droit c'était le lien avec le plus haut niveau de langue qu'on puisse avoir, et c'est pour ça que j'avais choisi le droit. Et finalement, j'ai été hyper bien accueilli, parce qu'il y a eu une sorte de grande solidarité, les chinois sont hyper compétitifs entre eux, mais d'un autre côté quand même regardaient, ils se disaient, enfin, ils savaient très bien qu'on serait jamais en compétition pour un job, qu'on serait jamais en compétition dans notre cursus, parce qu'en fait, étant étranger, on peut pas, enfin, il y avait pas du tout de compétition, alors qu'entre eux ils étaient pas... Donc ils étaient plutôt bienveillants à ton égard ? Complètement merveilleants, ouais, complètement merveilleants. Et les profs ? Et les profs, surpris, il y a un truc, c'est que, en chinois, France, ça se dit « fa guo », et « fa », c'est le « fa » de « fa lu », et « fa lu », c'est le droit. Parce qu'en fait, on appelle la France le pays du droit. Pas pour rien, d'ailleurs, qu'on a des gros codes civils, des énormes bouquins, qui sont très compliqués en France dans le droit. Et c'est pour ça que la plupart des profs de droit, ils vont regarder un petit peu comme tributaires d'un genre de système juridique qui vient de loin, et notre système, il est plébiscité dans le monde, notamment Napoléon, avec le code civil, qui s'est exporté, et qui existe même en Chine. Alors, il a été adapté, ils se sont inspirés aussi d'autres pays, mais c'est vrai qu'il y avait un côté un peu tributaire de se passer de pays juridiques avec une vraie culture du droit, je crois, plus qu'en Chine, qui est relativement récent, au final. Tu fais combien d'années de droit, là ? Je fais 4 ans, donc c'est l'équivalent de la licence. Et le truc assez fou, c'est que j'étais en deuxième année, donc chaque année, je faisais des allers-retours entre la France et la Chine pour l'été, et ça devait être en 2012. Je rentre donc en fin de la deuxième année de droit, et j'atterris à l'aéroport de Shanghai, Shanghai Poudong Airport. Donc tu reviens de France pour reprendre tes cours à Shanghai ? C'est ça, donc j'arrive quelques jours avant la rentrée, une petite semaine avant la rentrée, et en atterrissant à l'aéroport de Shanghai, comme dans tous les aéroports, t'as l'étage des arrivées, des départs, et moi je vais, en arrivant aux arrivées, évidemment, je vais à l'étage des départs, qui est souvent en haut, pour fumer une clope. Et donc j'arrive à l'extérieur, et je n'ai pas de briquet sur moi, je demande à un Chinois qui est là, en Chinois, « Bonjour monsieur, vous n'auriez pas un briquet s'il vous plaît ? » Il me dit « Si », il me donne son briquet, j'allume ma clope. Et là, il y a un type qui s'approche de moi, un vieux Chinois de 70 ans à peu près, qui s'approche, qui me dit « Excuse-moi, vous êtes Norvégien ? » Alors, vous n'avez pas en face de vous Hector, mais il n'a pas tout à fait le type norvégien non plus ? Exactement, moi j'ai plutôt cheveux bruns, teint à l'aider, les yeux marrons, enfin bon, pas du tout, donc je le regarde, je dis « Non, pas de Norvégien ici. » Il me dit « Ah, c'est dommage. » Je lui dis « Bah, je partage le constat, effectivement. » C'est dommage, j'aurais aimé être norvégien. Et il me dit « Non, c'est dommage, parce qu'en fait, moi j'emporte plein de trucs en agroalimentaire, et en ce moment, j'ai un problème énorme, j'emporte deux containers de crevettes de Norvège, et je ne comprends rien à ce qu'il m'envoie, il m'envoie plein de docs en anglais, et je ne capte rien. » Je lui dis « Ok, c'est passionnant, je suis désolé pour vous et vos problèmes de crevettes. » Et il me dit « Tu t'y connais en import-export, toi ? » Je lui dis « Bah, là c'est un petit peu le côté entrepreneur, on vend un peu la charrue avant les bœufs, on vend d'abord le MVP avant le vrai côté fonctionnel du produit. » Je lui dis « Bah, évidemment, moi je fais du droit, donc l'import-export c'est ce qu'on fait en droit, je suis en deuxième année de droit, j'ai évidemment tous les incotermes, tous les trucs comme ça, je parle français, anglais, chinois, je commence à rentrer un peu dans le truc. Et là, au bout de cinq minutes, il me donne sa carte et il me dit « Là, je dois partir à Singapour » parce que lui, du coup, était à l'étage des départs. Et il me dit « Je pars à Singapour, appelle-moi dimanche. » J'ai dit « Ok. » Le dimanche, je suis dans un parc, je l'appelle, et il me dit « Ok, moi je suis basé à Suzhou, qui est à 80 km au nord de Shanghai, prends un train demain matin à 9h, et je t'attends à la gare, et il faut qu'on parle, toi et moi. » Il t'en dit pas plus. Il m'en dit pas plus. Moi, je suis un peu... C'est un peu un film, ton histoire, c'est incroyable. C'est un peu bizarre, et en même temps, je suis joueur, je me dis « C'est très bizarre, cette histoire. » Mais je le tente. Donc je prends un billet de train, je pars le matin, et une demi-heure de train plus tard, j'arrive à Suzhou, et là, à Suzhou, il n'y a pas un chat dans la gare. C'est la nouvelle gare qui vient d'être construite, la nouvelle ligne de TGV qui relie Shanghai à Pékin. On est en 2012, elle est toute neuve, et il n'y a pas un chat dans la gare. Je descends, et là, il y a un type qui m'attend avec ma pancarte Wufeiang, qui est mon prénom chinois, avec marqué Wufeiang, mais qui n'est pas du tout le gars de chez moi. On a l'impression que tu es en train de nous décrire la scène du bond de la brute et le truand, avec une gare posée au milieu de nulle part, le train qui part. Bon, là, on n'est pas dans le Far West, mais finalement, dans sa version chinoise. Là, c'était le nord de Suzhou, la gare Suzhou Bay, qui est la gare au nord de Suzhou. Et donc ce type, il me dit « T'es Wufeiang ? » Je dis « Ouais ». Il me dit « Ok, suis-moi ». Je le suis. Là, on arrive sur un énorme parking, parce que les parkings, du coup, sont à la taille de la Chine. C'est gigantesque. Il n'y a pas une voiture, il y a un seul. Une seule voiture au milieu. C'est un Range Rover Discovery 3, vite teinté. Là, il ouvre la porte, il me dit « Vas-y, assieds-toi ». Je m'assoie dedans, et là, je commence à me dire « Ok, j'envoie un texto, je me souviens, à ma copine, en lui disant « Je suis à Suzhou, je te partage ma localisation sur WhatsApp, et si je reviens ce soir, WhatsApp, à l'époque, WhatsApp fonctionnait en Chine, en genre. Maintenant, ça ne fonctionne plus, c'est censuré. Mais j'avais WhatsApp et WeChat, du coup. Et donc, on arrive, et là, la voiture, on rentre dans Suzhou, on se promène dans cette super ville qui est magnifique, c'est une des vieilles capitales à l'époque des empereurs. Et dans le centre de Suzhou, on arrive devant un hôtel, un grand hôtel, 5 étages. On sort de la voiture, je suis le type en question. Et pendant le trajet, vous ne vous parlez pas trop ? Non. Le type, c'est un chauffeur, je sens que j'essaie de lui parler un peu, genre, on va où ? Ah oui, c'était le chauffeur de ton contact. Mais moi, je n'étais pas rassuré. Je l'avais rencontré trois minutes à l'aéroport, là, je suis dans cette voiture dans une ville que je ne connais pas. Pas très rassuré. Donc, il me dit, je le suis, on rentre dans l'hôtel, on rentre dans l'ascenseur, on arrive au dernier étage et là, on marche dans les couloirs de l'hôtel. Donc là, vraiment, c'est l'ambiance, la moquette au sol, on marche dans le couloir, les chambres avec les numéros. Je me dis, c'est quoi cette histoire ? Alors que je me suis embarqué et à un moment donné, au bout du couloir, il y a une porte qui ne ressemble pas trop aux autres avec un petit interface. Il sonne, la porte, elle s'ouvre et là, on arrive dans un gigantesque bureau, vraiment le bureau, sol dans un super plaqué en tec avec du marbre au mur, enfin, le truc vraiment luxueux, vraiment luxueux. Et on arrive dans cette grande salle et là, il y a un gigantesque bureau et derrière, il y a le chinois en question qui me regarde et qui dit, ah, ben, t'es arrivé, c'est bien, assis-toi. Machin, il, vraiment, il domine la scène avec son bureau. Non, mais t'es très bon dans les histoires, tu racontes tellement bien. Là, je suis dans l'argot Winch. Ah oui, l'argot Winch. Ça, c'est un... Jolie référence pour rien avoir mais jolie référence, l'argot Winch. Et donc, on est dans ce bureau et on commence à discuter. Il me dit, combien t'as coûté ton billet de train ? Je lui dis, 3,50 euros. Il me donne 150 euros avec un air très chinois de, tiens, prends 150 euros pour le déplacement. Je t'explique, moi, je suis un grand patron et il me dit. J'ai 70 restaurants et depuis trois ans, globalement, on ne cuisine plus sur place et on cuisine tout dans la cuisine centrale et on dispatche dans les restaurants. Comme ça, on peut garantir la qualité. Et il me dit, le problème que j'ai, c'est que la majorité de ce que j'achète en matière première, c'est des importateurs qui se font une méga marge sur mon dos alors que moi, vu les volumes que je fais, en fait, je leur achète des containers déjà complets. Donc finalement, il me faudrait juste quelqu'un qui me fasse le relais et on pourrait... Voilà. Je dis, ok. Et là, à partir de ce moment-là, je crois que trois mois plus tard, on est dans la maison de vacances de mes parents avec lui et son gendre et on est en train d'importer notre premier container de vin de Buzet-sur-Bahisse. Et tu fais un voyage en France avec lui pour importer du vin. Oui. Je fais un voyage en France avec lui et j'envoie un texto à mes parents la semaine d'avant. J'arrive dans le sud-ouest avec un milliardaire et donc, voilà. Donc, mes parents, ils viennent me chercher à l'aéroport de Bordeaux. Enfin, ils viennent nous chercher à l'aéroport de Bordeaux. On arrive à la maison. Le lendemain, on est à la coopérative de vin de Buzet-sur-Bahisse. On signe un premier container de 17 800 bouteilles. Moi, j'étais tout jeune avec un peu de poil au nez et puis c'est parti. Et là, du coup, j'ai appris en fait sur le tas, complètement sur le tas, comment apporter un container de vin. Donc, trouver le bon fret-forwarder pour booker les containers sur les gros bateaux, gérer le dédouanement en Chine qui n'est pas évident. C'est ça des histoires. J'en ai un paquet des histoires, on va dire, de douanes chinoises. Et donc, je commence comme ça. Et on a travaillé ensemble pendant quatre ans et demi. Mais à la fin, en 2016, on importait pour quasiment 200 tonnes de bœuf d'Australie, du crabe, les king crabes d'Alaska. T'avais en fait deux vies, ta vie d'étudiante et ta vie d'entrepreneur, d'importateur. Ouais, c'est ça ? Complètement. Je me souviens. Enfin, c'était vraiment un... J'allais voir mes profs et je leur disais, écoutez, la semaine prochaine, je ne suis pas là. Je vais en Nouvelle-Zélande et ils m'ont regardé qu'est-ce que tu vas faire. Dans la classe, c'est que des Chinois où on était très... Enfin, comme des étudiants, on ne bouge pas quand on est étudiant, on ne bouge pas. On est en cours, on va dans son dortoir et on revient le matin. Et moi, du coup, on a fait le tour du monde deux fois ensemble avec l'équipe d'Achats. Et donc, c'était vraiment une expérience... En fait, ce dont il avait besoin, c'était de quelqu'un qui parle à la fois chinois et anglais. Ouais. Chinois, anglais et un peu français parce que... Français pour le vin, c'était plus pratique. C'était plus pratique. On aurait pu faire sans mais moi, j'étais très... Je voulais amener plein de trucs français donc je faisais du vin, du café... Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience entrepreneuriale, la première, dans un contexte que peu de gens peuvent vivre avec quand même une boîte importante, dans un contexte international, en Chine ? C'est quoi ce que tu retiens de ça ? Ce que je retiens est vraiment la leçon d'entrepreneur que j'ai pris, c'est que quand je suis arrivé dans la coopérative de vin, la première chose qu'en rencontrant le directeur général, tout le monde m'a un peu mis en garde, tu sais, le vin, c'est une industrie qui est compliquée avec des tenants et des aboutissants, la Chine, c'est un marché très complexe sur le vin et ces gens de la coopérative m'avaient vachement mis en garde parce qu'ils travaillent déjà un petit peu avec la Chine. Et en fait, je me suis rendu compte que dans toutes les industries, il y a un jargon, il y a énormément, il y a des complexités, il y a des points différenciants de chaque industrie mais tous les gens qui sont les professionnels du domaine vont avoir tendance à t'expliquer que c'est impossible de venir travailler dedans quand on est un néophyte. Et je me souviens de m'être fait une montagne psychologique en me disant waouh, je vais essayer d'importer un conteneur de vin. De l'autre côté, il y avait M. May, le chinois en question qui lui était bah ouais, on va importer un conteneur et en fait, on va juste importer un conteneur et c'est comme ça que ça va se passer ni plus ni moins et en fait, avec un côté très déterminé et c'est un bulldozer. Il faut qu'on importe un conteneur de vin, on va importer un conteneur de vin. Et peu importe ce que les gens diront et finalement, c'était un peu ça ma leçon, c'est qu'il faut commencer par faire et après réfléchir réellement à certains points parce qu'en fait, on se fait des montagnes et souvent les gens à l'intérieur des industries vont dire tu sais, mon industrie cosmétique, c'est très complexe. Ne te lance pas là-dedans alors qu'en réalité, il faut juste faire un tout droit et aller à fond et un petit peu bluffer au passage et ça marche toujours bien. Et finalement, c'était un peu ça la leçon de cette expérience entrepreneuriale, c'était vas-y un peu au flanc parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui parlent et très peu de gens qui font réellement parce qu'on s'en fait toujours des montagnes des industries. Alors je dis ça mais je ne suis pas non plus pilote d'avion, je n'irai pas au flanc. Oui, bien sûr, il faut garder sa mesure. Merci pour ce témoignage et alors, je reviens sur la partie étudiante. Donc, tu finis par obtenir ton diplôme de droit chinois. Qu'est-ce que tu en fais ? Là, il s'est passé un truc un truc assez particulier. J'ai suivi le chemin des Chinois comme on dit. Donc, en 2015, j'ai mon diplôme, ma licence de droit chinois et je ne sais pas, en fait, j'ai un double truc, j'ai un genre de complexe un peu français de j'ai une licence de droit. D'un côté, j'ai ce business qui est en train de grandir. il me faut quand même un niveau de master. Si un jour, je rentre en France ou en Europe, de me dire qu'il faut un niveau de master pour finir mes études, finalement. Et donc, je candidate comme font beaucoup de chinois en LLM, c'est master de droit aux Etats-Unis. Donc, je candidate en France et aux Etats-Unis. En France, je me fais recaler de partout. La Sorbonne me recale, je peux faire caler de Sciences Po, il n'y a aucune école qui veut de moi. Et aux Etats-Unis, Georgetown Law m'accepte. Georgetown Law, c'est genre une super école, c'est l'école de Bill Clinton. C'est une super école de droit qui est très réputée dans le pays. Et je candidate chez eux avec tout mon parcours, ma petite histoire. J'ai créé un personal statement, c'est ce qu'ils demandent aux Etats-Unis. C'est comme une lettre de motivation, mais plus personnelle. Et je me souviendrai toujours, ils m'ont envoyé un email, donc j'étais à Shanghai, ils m'envoient un email « Bravo, vous avez été pris à Georgetown. » Trois semaines plus tard, je reçois par la poste une lettre, la même lettre, bravo, machin. Et en bas, pour tous les étudiants, ils mettaient à la main, manuscritement, le directeur du programme mettait « Pourquoi ? » En fait, « Quel est l'élément distinctif, différenciant de toi ? » « Pourquoi est-ce qu'on a choisi toi ? » Et moi-même avais dit « Votre expérience internationale mérite le détour ou mérite d'être valorisé. » Et ça m'avait touché parce qu'en fait, c'était la première fois qu'après être parti à 18 ans en Chine, là j'avais déjà fait 9 ans en Chine, j'avais jamais valorisé ça, j'étais juste dans mon parcours étudiant, un étudiant qui fait des rencontres, qui commence à créer cette boîte et cette boîte, elle commence à vivre, elle grandit, elle fait plein de trucs. Mais c'était le moment où d'un coup, on a posé et on a valorisé ce parcours et ça m'a fait un énorme choc. Donc ce que j'ai fait, évidemment, c'est que j'ai décalé d'une année parce que je devais continuer à bosser. L'année d'après, j'ai redécalé d'une année Georgetown et donc en 2017, j'ai voulu redécaler pour une troisième fois et là Georgetown m'a dit « Écoutez, si vous ne venez pas cette année, on retire l'offre. » Donc j'ai dit « Ok, j'arrive. » Et du coup, 2017, j'arrive en Chine et j'ai fait une année de... Non, à Georgetown. J'arrive. À Georgetown. À Georgetown. La deuxième année de Donald Trump, d'ailleurs, une expérience particulière parce que Georgetown, c'est une ville super politisée, il y a toutes les organisations et Donald Trump qui arrive, qui est nouveau, on va dire, dans une nouvelle vibe politique de l'époque. C'était vraiment un... Tu y restes combien ? Deux ans là-bas ? J'y reste un an. Un an. Tu obtiens ton diplôme ? J'obtiens mon diplôme et je rentre à Paris tout simplement avec l'idée de... Finalement, j'ai vu... Fini l'import avec la Chine. Ça y est, c'est fini. Maintenant, tu es diplômé de droit chinois, de droit américain. Tu rentres en France après 10 ans à l'extérieur des frontières. Qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on rentre en France ? Parce que tu as un bagage qui est énorme, complètement atypique. À mon avis, peu de candidats sur le marché du travail en France peut raconter une histoire comme la tienne. Qu'est-ce que tu en fais ? Je candidate pour être stagiaire tout simplement dans un cabinet d'avocat. Alors là, c'est un peu compliqué mais je trouve un cabinet d'avocat français qui a un bureau à Changrai et c'est un petit peu par ce biais-là. Ils ont une associée qui est chinoise et par ce biais-là, je suis pris en stage en droit des sociétés à Paris dans un cabinet qui s'appelle LPS-EGR qui est sur les Champs-Elysées, un très beau cabinet français et il m'offre un super stage en droit des sociétés du coup. Et je fais ça pendant six mois. À l'issue de ça, je refais un stage chez Dentons, un autre cabinet franco issu d'une fusion avec un cabinet chinois, suisse, américain. Un des plus gros cabinets du monde d'ailleurs. Et je fais donc un an en fusion-acquisition et là, je me rends compte, c'est pas pour moi. J'adore la stimulation intellectuelle du droit, notamment du droit-conseil, on voit les sociétés, leur fonctionnement, on comprend vraiment l'intérieur de la matrice des sociétés. Mais il me manque l'action. Il me manque l'action. Moi, je suis derrière mon ordinateur à faire des PV d'Assemblée Générale de levée de fonds. Je vois des entrepreneurs qui sont en série C, série D qui arrivent dans les bureaux. On va dire, machin, tout ça, on va signer ce soir et à deux heures du mat', ils signent la levée de fonds. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Vraiment, les deals qui changent à la dernière minute au milieu de la nuit parce qu'il faut signer aujourd'hui. Tout a été ratifié pour que ce soit aujourd'hui. Ça, je l'ai vu. Mais moi, j'étais avocat conseil. Enfin, du coup, on est sur le côté. On donne des conseils. On dit, il faut mieux faire ci, il faut mieux faire ça. On a préparé les docs, tous les contrats. Mais en fait, on n'est pas dans l'action. Et c'est ça qui me manquait. C'était finalement le contact humain, de rencontrer des gens, d'apprendre des nouveaux métiers. Et autant j'adorais le droit des sociétés, autant il me manquait tout le reste. Et donc là, tu me dis, écoute, je vais me faire un jet de bouche solide, comme ça, je vais y aller. Et du droit au jet de bouche solide, il y a qu'à la transition. Parce qu'évidemment, c'est pas fait comme ça, mais globalement, 2020, c'est la fin de ta période dans les cabinets d'avocats. C'est le lancement de Neo by Nature. Fais-nous un peu le lien, la jonction entre les deux parce qu'elle n'est pas évidente. Alors la jonction entre les deux, c'est tout simple, c'est les vacances. C'est toujours en vacances qu'on a les meilleures idées. Vacances, nous, c'est sud-ouest de la France parce que moi, je suis parisien d'origine. Et sud-ouest de la France, c'est un peu le berceau de la famille. Il faut imaginer, 30 kilomètres au sud de Bordeaux, bord de Garonne, vin rouge, soir d'été, il fait beau chez grand-mère. Et je suis avec mon cousin, mon cousin Paulin, qui à l'époque travaille chez PepsiCo. Donc lui, il est commercial sur toute la partie café, hôtel, restauration. Et donc on est, soirée d'été, il fait beau. Et en discutant, en fait, on se rend compte qu'entre son parcours et le mien, il y a un point commun. Alors que lui, c'est école de commerce et commercial terrain, c'est le plastique à usage unique. Lui, son métier, c'est de vendre des boissons et des chips emballés dans du plastique à usage unique. Et moi, toute ma carrière entrepreneuriale, c'était d'importer des produits emballés en général dans du plastique à usage unique pour être vendus en Chine. Et donc ce dénominateur commun, c'est qu'on faisait tous les deux des produits de grande consommation en agroalimentaire qu'on utilise quotidiennement et dont on n'arrive pas à se passer du plastique. Et je me souviens que ce soir-là, on se dit, ce serait quand même génial de réinventer les produits du quotidien en supprimant le plastique à usage unique. Bon, on n'avait pas réinventé la roue ce soir-là, clairement. Il faut imaginer qu'il y avait quand même un peu de vin dans l'équation. Donc le lendemain, le lendemain, on arrive dans la salle de bain de notre grand-mère et là, on tombe sur les sels de bain qu'elle avait. Donc c'est des sels de bain, c'est ces petites pastilles, enfin ces petites boules qu'on met dans le bain, ça fait des bulles, ça sent bon. Et en fait, quand on voit ça avec Paulin, on a eu genre un énorme déclic en se disant, mais en fait, ça, ça peut être la solution de pas mal de problèmes du liquide. Parce qu'en fait, tout le problème des produits cosmétiques, c'est qu'ils sont liquides et donc il faut qu'ils soient emballés, ils doivent être emballés dans un contenant étanche. Or, si on garde uniquement le principe actif d'un gel douche ou de n'importe quel produit cosmétique et qu'on le redilue chez soi avec l'eau qu'on a... On dit produits cosmétiques, produits d'hygiène, c'est quoi la différence entre les deux ? Cosmétiques, c'est la grande famille, hygiène, c'est une partie des cosmétiques. Dans les cosmétiques, il va y avoir du maquillage, il va y avoir tout plein des produits de soins, tout ça, c'est des branches à l'intérieur de la famille cosmétique. C'est là que naît l'idée ? C'est là que naît complètement l'idée. On se dit, le premier produit, celui qu'on utilise le plus plastique à diluer, comme ça, on pourra supprimer 90% de l'eau qu'on transporte inutilement et on supprimera complètement le plastique à usage unique de la salle de bain. Génial. Merci pour le teasing. On va aller dans le détail juste après. Merci pour cette introduction un peu longue. Mais alors, tu as vraiment un parcours qui est canon. Je suis très content d'avoir entendu ton histoire et puis tu as un tel talent pour la raconter que je pense que tout le monde aura été captivé par tes propos. On va revenir sur Neo by Nature, c'est sa proposition de valeur, la façon avec laquelle vous l'avez créé plus que ce qui s'est passé après cet été chez votre grand-mère avec ton cousin. Mais pour bien qu'on comprenne, parlons un peu de ce marché. J'ai commencé à dire cosmétique, hygiène, déjà comment ça fonctionne. Le marché, c'est donc l'offre et la demande, la rencontre de l'offre et la demande. Alors parfois, il y a des sujets de régulation. D'ailleurs, tu vas nous dire si en termes de régulation, il y a une autorité de contrôle des produits qui sont justement utilisés. explique-nous un peu comment les choses sont organisées selon ton point de vue. Celui d'Hector, pas celui de Neo by Nature, mais forcément, aujourd'hui, tu as une lecture possible de ce marché-là, comment il fonctionne. Est-ce que les consommateurs trouvent ce dont ils ont besoin ? Je le disais en introduction, le marketing dans la cosmétique est quand même quelque chose de très fort pour créer le besoin. On ne l'a pas forcément. C'est quoi ton point de vue sur tout ça ? L'industrie, alors l'industrie cosmétique, moi je suis très spécialisé sur l'hygiène. Donc dans l'industrie cosmétique, effectivement, il y a le maquillage et les produits de soins et il y a l'hygiène. L'hygiène, c'est quoi en chiffre d'affaires en France ? Tu as une idée ou pas ? L'hygiène, alors sur le gel douche, on est aux alentours de 500 millions pour 179 millions de gel douche. Donc ce qui est intéressant dans ces deux chiffres, c'est qu'on voit que ce n'est pas un produit très valorisé. On est sur du 2 euros et quelques, 3 euros en moyenne en termes de par produit. Ce qui fait que c'est un marché pas du tout valorisé alors que typiquement sur du maquillage ou sur des produits de soins, là, je n'ai pas les chiffres en tête mais c'est plusieurs milliards. Et en fait, la différence entre les deux, et c'était un petit peu le point de départ de Néo, est la première chose qu'on découvre en s'intéressant à ce marché. Parce que du coup, on a cette idée de plastique à usage unique. Mais donc la première chose qu'on fait, évidemment, c'est de se dire ok, mais un gel douche, moi, j'en achète. Comme la majorité des Français, je vais au supermarché, j'achète un gel douche. Quelle est la proposition de valeur qu'on peut faire de mieux ou de différent pour se démarquer ? Parce que c'est évidemment dans une industrie comme ça, on se doute qu'il va falloir se démarquer. Est-ce qu'on parle du marché du gel douche ou est-ce qu'on n'inclut pas aussi celui du shampoing et autres produits ? Je ne sais pas. Comment c'est segmenté ? Le gel douche est assez particulier parce qu'en fait, le gel douche, il faut imaginer, le shampoing, il y a un usage. Le shampoing, on est à mi-chemin entre l'hygiène et le soin. En fait, il y a autant de types de cheveux que de personnes à peu près. Donc forcément, les shampoings, il y a les shampoings bas de gamme qui vont être pour tous usages, pour tout le monde. Et ensuite, Jacques Persson, en fonction de sa typologie de cheveux, va pouvoir aller chercher des produits très particuliers. Alors que sur le gel douche, j'enlève un petit peu le côté pharma avec des pathologies, avec des peaux très particulières. Mais sur la grande majorité, les gels douche, ça reste quelque chose qu'on achète. Les 4-5ème sont achetés en grande surface. Ils n'ont pas de particularité, on va dire, particulière pour la peau. Ils sont assez neutres. Et ce qui est assez intéressant sur l'industrie du gel douche, et c'est vraiment la chose dont on se rend compte, c'est qu'en fait, on a 4 groupes qui tiennent globalement 80% de l'industrie. Ces 4 groupes, donc c'est une industrie qui est hyper verticale. Il y a quoi ? Il y a Unilever ? Unilever, Procter & Gamble, L'Oréal, et Johnson & Johnson. Donc en gros, c'est les 4 grands groupes qui tiennent globalement 90%, 95% des marques qu'on a dans nos rayons de supermarché. Donc nous, quand on sait ça, on arrive dans ce rayon de supermarché et on regarde quelle est l'offre. Et l'offre, c'est là où moi, je perds pied. Alors que je suis un consommateur lambda, à l'époque, je ne connais pas grand-chose à l'industrie de l'hygiène, mais je ne vois pas la proposition de valeur n'est pas très bien compréhensible dans l'industrie de l'hygiène. Parce que quand on rentre dans un supermarché pour acheter un gel douche, qu'est-ce qu'on attend de son gel douche finalement ? On attend qu'il sente bon, qu'il lave bien. Bon, ça, c'est le postulat de départ. Sans ça, il ne serait pas en rayon. Mais une fois qu'on a dit ça, quelle est la proposition de valeur qu'on a réellement dans le supermarché ? Donc là, du coup, on arrête dans un jargon où on voit du naturel, du sans cruauté animale, du vegan, on a du slow cosmétique, du clean beauty. En fait, on a tout plein de claims, d'allégations, sans réellement savoir est-ce que c'est bien pour ma peau, chacun de ses points. Alors, la cruauté animale, évidemment, enfin, personne ne va soutenir la cruauté animale et surtout qu'il n'y a aucun lien avec le bénéfice sur la peau, d'avoir testé sur les animaux les produits. Donc, en fait, quand on voit toutes ces allégations, nous, on veut juste revenir au point de départ. Ok, on crée un gel douche, il faut qu'il mousse. Attends, on va y revenir, mais là, tu es en train de nous parler de l'offre, en fait. De l'offre, oui. Donc, on comprend que c'est détenu par 4 majors et tout le marché est organisé autour de ça, enfin, une grosse partie du marché. Vous, concernant les consommateurs, alors, ils cherchent quoi, les consommateurs, ils sont satisfaits de ça ou alors, ils gobent, en quelque sorte, le message marketing. Tu parlais des mots-clés qui viennent raconter une pseudo-histoire sur du gel douche, alors que ce qu'on veut, c'est qu'ils sentent bon, qu'ils lavent et qu'ils n'abîment pas ma peau, quoi, en quelque sorte. Complètement. Donc, nous, ce qu'on remarque sur le consommateur, c'est que la majorité, en fait, achète leurs produits d'hygiène directement où ils font leurs courses alimentaires. Ça, c'est le premier point, d'où les supermarchés, 80% du marché de l'hygiène qui est en train de changer. Ça, c'est les chiffres de l'époque. Là, on est en 2020. Aujourd'hui, ça a un petit peu évolué. On a, il y a eu quelques pourcents de moins. Pas que né au Bay Nature, mais il y a d'autres personnes qui ont fait évoluer les chiffres. Mais, donc, on remarque que c'est majoritairement une histoire de praticité. On est au supermarché, on achète son gel douche, on achète toujours le même. Il y a un chiffre qui est hyper intéressant sur le gel douche. Le temps moyen de réflexion au gel douche, c'est 6 secondes. Autrement dit, si on arrête dans le supermarché, on identifie celui qu'on avait la dernière fois, on rachète le même. Donc, ça a un inconvénient. Je te confie que c'est comme ça que je fonctionne. Mais c'est tout le monde qui fonctionne comme ça. Et le deuxième truc intéressant, c'est que la majorité des utilisateurs, quand ils changent de gel douche, ils font un seul truc. Ils ouvrent le gel douche et ils le sentent. C'est la seule chose que les gens font. Et donc, en partant de là, on réfléchit à deux choses qui sont hyper intéressantes sur ce marché. C'est qu'un, ça va être très dur de faire de l'acquisition client. Parce qu'en fait, l'acquisition client, ça va être de dire casser cette... Avant que tu viennes sur l'acquisition client, ça veut dire que il n'y a pas tellement d'autres schémas d'achat dans la tête des consommateurs que celui du supermarché. Alors ça, c'est le gros. Après, il y a tout le reste. Et le tout le reste, c'est les 5-10%. C'est les 20% restants. Les 20% restants. Et sur les 20%, on a de la pharmacie, sur Internet, et un petit peu ce qu'on va appeler la grande distribution alternative. Genre les magasins bio, Naturalia, Biocop, Là, on trouve d'autres marques. Là, on trouve d'autres marques. Qui proposent quoi, elles ? Alors, sur la partie pharma, il va y avoir beaucoup ce côté peau avec des particularités. Typiquement, des gens qui ont des conditions comme le psoriasis, qui ont des peaux très sèches, des maladies de peau, en quelque sorte, compatibles avec des maladies de peau. Il doit y avoir aussi des natures de peau. Peau très grasse, très sèche. Après, voilà. On va dire, c'est des micro-marchés, mais qui sont très proches de ce qu'on va appeler, enfin, qui sont d'ailleurs dans la dermocosmétique. Et ensuite, ce qu'on voit naître dans les pharmacies, c'est toute une cosmétique plus clean, plus... Quand on dit clean, c'est au niveau de la composition, donc avec des ingrédients plus respectueux de la peau. Et donc ça, c'est une nouvelle vague qu'on voit naître à ce moment-là. Elle existait déjà depuis très longtemps. Distribuée en pharmacie. Distribuée en pharmacie. Avec des vieilles marques comme Velleda, c'est des dinosaures, ils sont très très bien implantés et très performants. Ils sont très bons d'ailleurs. Et nous, finalement, dans ce domaine-là, on voit cette pousse qui est en train de naître avec un besoin de qualité. Et finalement, on est quand même dans un marché, dans la pharmacie qui n'est pas très glamour, peut-être d'apporter une petite touche de start-up, des NVB un peu jolie. Et en fait, c'est... Ça, c'est là où vous voyez... Voilà. Et vous voyez des premières marques qui font ça. Typiquement, on respire, c'est exactement cette vibe-là. Alors, pas du tout dans le côté chiadé, mais plus dans le côté d'un coup humain avec un univers de marques qui est vraiment différent par rapport à des laboratoires très... et on génère d'autres émotions par rapport à une marque de produits d'hygiène. Tu as commencé à parler de la composition des produits. Ça va être un peu la transition pour revenir sur Néo By Nature. Mais comment c'est organisé ? On est obligé d'avoir une certification pour commercialiser un produit d'hygiène. comment ça fonctionne ? Il y a un institut, il y a une autorité nationale qui donne un agrément. Comment ça fonctionne ? Alors, il y avait un agrément jusqu'à... il y a quelques années. Il ne l'existe plus, mais c'est toujours sous l'égide de l'ANSM. C'est l'Agence Nationale du Médicament et de la Cosmétique, du coup, qui est, on va dire, l'organe régulateur de la partie cosmétique. Aujourd'hui, pour mettre un produit sur le marché, il faut s'assurer qu'il soit safe pour les utilisateurs. Donc ça, ça paraît assez évident, mais il y a toute une batterie de tests qu'on est obligé de faire. Et en fait, tous ces tests, tous ces résultats et un dossier d'un toxicologue, le toxicologue du laboratoire, permet finalement de monter tout un dossier qu'on dépose sur un portail européen et qui permet d'être ensuite validé. En fait, il n'y a pas vraiment de validation, mais dans... Il n'y a pas de test par l'autorité. C'est un dossier administratif dans lequel on fournit les éléments de formule, je ne sais pas, les ingrédients... Les ingrédients et les résultats des tests. Parce qu'il y a des tests que nous, on doit faire avec des laboratoires indépendants. Il faut que ça passe tous les tests, sinon on ne peut pas mettre sur le marché. Et en fait, c'est parce qu'il y a un toxicologue et ça fonctionne exactement comme dans l'agroalimentaire avec les vétérinaires. Le toxicologue, lui, on lui remet tous nos documents, donc tous les tests qu'on a faits pour être en conformité avec les recommandations, les obligations de la NSM, pas les recommandations. Et le toxicologue, lui, tamponne. Mais quand il tamponne, lui, ce n'est pas au nom d'une société. Il engage sa responsabilité pénale, personnelle. Comme les vétérinaires, quand il tamponne sur, par exemple, la production de viande ou de lait, il tamponne en disant « je mets ma responsabilité professionnelle pénale ». Donc, dans le cas où il y aurait un manquement, là, on viendrait chercher sa responsabilité à lui de pourquoi vous avez accepté ce... Ça, c'est pour lancer un nouveau produit. Une fois qu'il est lancé, il y a des contrôles réguliers ou comment ça fonctionne ? Ou on part du principe que la formule est inchangée ? Non. Une fois que le toxicologue a tamponné, la formule, elle est forcément bonne. Parce qu'en fait, avant ça, nous, on doit faire déjà une revue réglementaire. Ça veut dire de savoir que dans ta formule, il n'y a pas des ingrédients supérieurs à des seuils acceptés. Typiquement, il y a des matières qu'on n'a pas le droit de mettre à des seuils trop hauts. Il y a des... Il y a un certain nombre de contraintes, en fait, qui sont obligées d'être respectées. On l'imagine bien. On est en Europe le plus contraignant sur la réglementation cosmétique. C'est-à-dire qu'une fois que tu as l'autorisation française ou slash européenne, je ne sais pas, est-ce que tu parlais d'un portail européen ? Quelque part, tu as la clé pour vendre partout dans le monde ? On va dire en France. Après, il y a des spécificités. Chaque pays, enfin, il y a des territoires qui ont des spécificités. Le Japon, la Chine, Canada, Etats-Unis ont leurs propres règles qui sont très bizarres. Mais chaque pays ont leur spécificité. Mais globalement, en Europe, ce qui est bien, c'est qu'on est, on va dire, les très très bons élèves. Nous, on a des milliers de produits qui sont interdits à l'utilisation, alors qu'aux Etats-Unis, je crois qu'il y en a une vingtaine d'ingrédients interdits par la FDA. Donc, c'est voilà, on est sur des réglementations qui sont très très hautes avec des standards de sécurité très très hauts, mais un petit peu comme dans tous les domaines. On a toujours été comme ça en Europe et en France. On va revenir maintenant sur Neo by Nature pour faire le lien justement avec le produit que vous avez créé. Été 2020, vous avez l'idée avec votre cousin depuis le Sud-Ouest de créer ça. Comment on se lance ? Tu le disais tout à l'heure au sujet de ton expérience d'importateur, tu ne l'avais jamais fait. On t'avait souvent dit non mais tu ne peux pas comprendre, tu n'es pas du serail, ne te lance pas là-dedans, c'est trop compliqué. On te redit probablement la même chose dans ton entourage quand tu dis je vais abandonner ma profession dans mon cabinet d'avocat pour aller lancer des cosmétiques secs, enfin des produits d'hygiène secs à diluer. Une fois qu'on dit ça, qu'est-ce qu'on fait là ? Comment on avance ? Là, c'est comme d'habitude. La case numéro 1, c'est on va faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on trouve dans la famille par le biais d'une pièce rapportée, alors d'un par alliance de je ne sais pas qui, du côté de Paulin, voilà, on trouve le nom d'un type qui est en Bretagne qui s'appelle Gaël Boutry et qui est une figure, et ça je l'apprendrai des années après, mais c'est une figure dans l'industrie cosmétique, il est hyper respecté et on arrive à avoir les coordonnées de ce type. On l'appelle hyper enthousiaste, salut Gaël, on est Hector et Paulin, on a une super idée, on voudrait développer ici, il aille au téléphone, il dit moi je ne suis pas un laboratoire, j'aide les gens à fabriquer leurs usines, donc je ne vais pas vous aider à faire votre usine. Par contre, il y a un laboratoire qui peut vous aider, c'est le laboratoire du bain à Nontron, à 40 km d'Angoulême. Je n'en avais pas besoin de plus moi, donc je dis merci Gaël, je te souhaite une super journée, merci infiniment, je raccroche, bam, j'appelle tout de suite le laboratoire du bain, je tombe à l'accueil, bonjour madame, pourquoi je parlais au service commercial ? On n'a pas de service commercial ici, je dis mais comment vous gérez vos clients ? Elle dit ah, c'est au niveau du groupe que c'est géré. Je dis ok, est-ce que vous pouvez transmettre aux commerciaux du groupe que vous avez peut-être un nouveau client parce qu'on a une super idée, machin. Elle me dit bien sûr, donnez-moi vos coordonnées. Le lendemain, pas de réponse, le surlendemain, pas de réponse, je rappelle l'accueil et ça pendant 3 jours. Jusqu'au quatrième jour, à la quatrième fois où j'appelle et finalement je suis rappelé par la commerciale de Paris et là la commerciale de Paris dit bonjour déjà il faudrait arrêter d'appeler tous les jours le laboratoire du bain s'il vous plaît et je suis la commerciale donc je vous écoute. Moi je suis la commerciale de chez Fareva. Là je dis c'est qui Fareva ? Et là tout platement au téléphone elle me dit c'est globalement le plus gros sous-traitant du monde en cosmétiques et on fait globalement 2 milliards de chiffres d'affaires. Bah écoutez, enjauté, moi c'est Hector. Donc ok, très bien, c'est un beau parcours, c'est super. Alors nous on a une idée de faire, donc en fait ça part comme ça et là on arrive à embarquer cette commerciale qui est devenue notre chargée de compte et aujourd'hui qui gère tous les développements de Néobain Nature et eux ont leur petite idée c'est qu'en fait l'usine dont nous avait parlé Gaël à Nontron c'est une usine qui est spécialisée dans les sels de bain. Or nous, notre façon de fabriquer et tout le savoir-faire de Néobain Nature vient un petit peu se mettre en, vient s'appuyer sur le savoir-faire des sels de bain parce que c'est le compactage de poudre et en fait les poudres c'est très compliqué à compacter comme dans la pharma avec les médicaments. C'est beaucoup de technicité et c'est comme ça qu'on arrive à canter les premières briques avec Fareva et d'arriver et... Là comment on fabrique comment... Vous connaissez rien en formule vous leur dites voilà je voudrais faire ça ils vous proposent une recette vous testez vous dites non j'aimerais que ça semble plus comme ça comment ça marche alors là le premier point c'est la formulation donc là je parlais effectivement d'Angoulême c'est la production là c'est la formulation et le groupe Fareva a une cellule spéciale développement formulation donc une fois qu'on arrive à cranter avec cette fille elle nous dit ok bah on va faire un call avec la R&D il faut payer là pour voir non un peu il faut signer un devis ok mais donc assez vite là dans l'aventure entrepreneuriale on voit la taille du devis avec toutes les lignes et tous les zéros à la fin en bas on dit ok il va falloir chercher du financement donc là on commence aussi à cranter tout le financement d'aller chercher BPI France les prêts d'honneur et tout mais donc tu commences avec eux sans avoir le premier rond à foutre dedans ah oui du tout on n'a même pas de société le jour où j'appelle il n'y a même pas de société mais eux veulent bien commencer à réfléchir sur l'idée avec vous parce que pourquoi c'était la première fois qu'ils devaient se pencher sur ce challenge ces premières fois à l'époque il n'y a aucune entreprise qui fait ça enfin de faire des formules en poudre à diluer pour reconstituer un produit cosmétique c'est voilà on a aussi il y a tout un univers start-up où les grands groupes qui voient ces start-up qui commencent à grandir notamment dans l'industrie cosmétique il serait bien de choisir un ou deux projets coup de coeur et de les soutenir et on arrive un peu à ce moment là je suppose et aussi parce qu'on arrive à fond et on leur dit nous on a une ambition c'est d'aller révolutionner l'industrie de l'hygiène qui est un petit peu un peu tristounet voilà ça fait 30 ans que c'est pareil alors reviens sur comment on fait il y a la formulation c'est ça oui la formulation donc là il faut imaginer qu'on est en plein covid et on se fait une visio avec 20 personnes des formulateurs donc c'est des types en blouse blanche il y a Paulin et moi il parle chinois et là tu ne comprends pas mais là on ne comprend rien on est avec Paulin on se regarde et ils nous disent ok donc juste pour être bien est-ce qu'on est d'accord sur les nanoparticules je regarde Paulin il me regarde alors ça avec Paulin on n'a pas totalement décidé encore on va vous revenir parce que c'est encore un point où nous on n'est pas totalement au clair sur est-ce qu'on le fait est-ce qu'on le fait pas donc on fait ça mais pendant une heure c'est vraiment on botte en touche et puis là par contre c'est pas que du bluff la vie de l'entrepreneur c'est aussi ensuite aller comprendre les enjeux et c'est ce que je dis souvent j'ai pas mal d'entrepreneurs avec qui j'échange c'est pas d'être expert du domaine mais c'est de comprendre les enjeux de chaque domaine et donc c'est ce qu'on a fait sur la formulation et la petite fierté c'est qu'aujourd'hui tu vois avec 3 ans de recul quand je prends un gel douche dans un supermarché ou dans une pharmacie en voyant les ingrédients je vois à peu près la texture que ça va avoir je vois à peu près le niveau de mousse que ça va avoir je vois un petit peu l'effet, le rendu sur la peau que ça va avoir t'es pas expert mais t'es pas loin quand même bah on apprend c'est normal maintenant il faut checker les formulations bon et alors après il y a la production de comment on appelle ça des gentillons pour tester le méta test on lance une première prod mais qui est même pas une prod pour être vendu c'est vraiment une prod pour tester voir si les machines fonctionnent calvaire il n'y a rien qui fonctionne il faut réadapter les machines il faut changer le format on voulait faire des billes on est passé sur des pastilles enfin toutes les déconvenues qu'on peut imaginer quand on lance un produit innovant et tout ça entraîne 18 mois de recherche et développement parce qu'avec un enjeu qui est majeur donc là pour arriver à quelque chose qui vous donne satisfaction tu vas revenir sur le détail mais donc pendant ces 18 mois là il faut commencer à foutre des billets sur la table à un moment ou à un autre quand même non incroyable ça on négocie et en fait Fareva on leur dit de toute façon si vous nous assassinez avec un devis aujourd'hui vous ne gagnerez pas d'argent leur métier à eux c'est de faire de la production industrielle la formulation c'est on va dire c'est un nec donc c'est votre premier investisseur c'est eux quelque part ouais en tout cas c'est les premiers à avoir cru en nous et à avoir pris un risque ils ont mis du temps homme des machines pour arriver à un produit fini complètement donc ok ils portent le risque vous tu le disais en parallèle vous allez à la recherche de financement parce que vous avez compris que vous alliez en avoir besoin à un moment ou à un autre ah bah oui quand on a vu les devis on a vite compris comment tu fais pour aller chercher des financements avec 3 slides powerpoint 0 produit 0 traction et bah c'est un avantage c'est un avantage parce qu'en fait quand on va chercher des financements si j'ai un MVP et que je te montre aujourd'hui tu vois regarde voilà mon innovation voilà mon produit bah tu vas avoir 1000 critiques à formuler dans ton esprit alors que quand on parle et quand on présente un produit à l'oral avec ce que va être le produit il a zéro défaut il a que des avantages et donc en fait pour embarquer les premiers les BPI France le réseau entreprendre les premières banques qui nous font confiance au final c'est plus simple que quand on a déjà lancé son produit parce que parce qu'on est en train de leur expliquer qu'on est en train de créer un nouveau produit qui va être hyper innovant sur un marché qui a besoin d'innovation dans les tendances du moment et il n'y a aucun défaut au produit donc en fait et le fait que le laboratoire se soit mouillé en faisant la R&D pour vous ça a compté peut-être aussi non ? ça a compté et on n'a pas oublié de le préciser et de faire monter la mousse dessus évidemment de dire qu'on est avec le laboratoire qui fabrique pour tous les plus grands groupes de l'industrie cosmétique ça rassure aussi de se dire qu'on est avec un partenaire c'est des vrais professionnels on n'est pas en train de formuler dans la cuisine de Paulin à faire des savons bien sûr et donc vous levez en disant que déjà combien vous levez je te pose la question sachant que j'ai un peu la réponse mais je te préfère que tu le dises et puis avec quel objectif ? l'argent il va servir à quoi ? là on est tout au début de Néo donc c'est pas une levée de fonds c'est France & Family et BPI ou ? non là c'est que de la dette c'est que de la dette on a Réseau Entreprendre BPI et de la dette bancaire là on est aux alentours de 200 000 euros donc c'est vraiment avec ça qu'on a créé Néo le premier produit qu'on l'a lancé avec beaucoup d'imagination parce qu'en fait c'est des budgets très réduits surtout avec les budgets R&D qu'on avait pour lancer mais oui le début c'est le moment où on a le plus d'agilité parce qu'on a très très peu d'argent et évidemment beaucoup d'ambition et pour faire naître un produit ça nécessite beaucoup et comme tu le disais en préambule la cosmétique et les produits hygiène en particulier c'est beaucoup de marketing sur les allégations dont on parlait tout à l'heure le naturel le cruelty free ces trucs là où les gens en fait ne savent pas trop mais bon c'est rassurant et pour finalement pour émerger à côté de ça il faut des messages hyper forts et donc nous c'est là dessus qu'on axe complètement la communication de Néo c'est zéro plastique c'est pas un petit peu moins de plastique c'est pas des grandes marques aujourd'hui qui inventent des semi-solutions où finalement c'est des bibs en plastique qui existent ma grand-mère elle utilise des bibs d'eau de Javel qui existent depuis bien avant ma naissance pour recharger ces bidons de Javel elle utilise ça et aujourd'hui on les sort comme des grandes innovations par les mêmes industries de la cosmétique et nous justement on s'est d'aller se battre contre ces acteurs là en ayant un discours un petit peu plus tranchant tu as levé plus que 200 000 au final alors là c'est l'année dernière donc là ce que je racontais c'était on est en 2021 et l'année dernière en 2023 parce qu'on est déjà en 2024 au moment où on enregistre en 2023 là on a fait une vraie levée de fonds suite au lancement de Néo By Nature et là on a effectivement levé 1,2 millions d'euros la moitié en dette l'autre moitié en equity en dilutif avec des investisseurs il faut comprendre que cet argent va servir à financer le marketing la commercialisation le développement aussi des produits le développement des produits aujourd'hui l'objectif c'est pas du tout de se cantonner à un seul produit et ça c'est toute la difficulté et ça rejoint ce dont on parlera tout à l'heure de l'acquisition avoir un seul produit c'est un canard qui court sur une patte en fait ça coûte tellement cher d'avoir de trouver des nouveaux clients que finalement d'avoir tout un panel de produits à pouvoir proposer et avoir une gare entière c'est l'énorme développer nouveaux produits comme le shampoing le shampoing déodorant brossadant dentifrice toutes les ça c'est ce qui va être en développement c'est quoi la promesse finalement tu parles de promesse tout à l'heure quand on était dans un supermarché on voit tous ces gels douche devant nous et finalement on sait pas tellement quelles promesses ils tiennent vous c'est quoi la promesse c'est quoi l'expérience d'usage que vous proposez à vos consommateurs pour résumer Néo en une phrase Néo By Nature c'est des produits d'hygiène rechargeables aux actifs naturellement surpuissants en fait l'idée qu'on essaie d'amener avec cette phrase c'est que c'est rechargeable il y a un côté eco-friendly on supprime le plastique à visage unique avec le rechargeable et sur les actifs naturellement surpuissants c'est d'essayer de pousser d'exagérer sur l'efficacité du produit pourquoi ? parce qu'en fait dans les produits d'hygiène il y a très peu d'efficacité sur le bien-être de la peau ce que je voulais dire finalement sur toutes ces claims qui sont là pour nous aveugler c'est que ce que cache la majorité des gels douche c'est qu'ils assèchent la peau or une peau en bonne santé c'est une peau hydratée c'est vraiment le besoin nécessaire de toutes les peaux c'est simplement d'avoir une bonne quantité d'eau à l'intérieur mais pour laver il faut assécher mais pour laver il faut assécher et d'ailleurs ce qu'on a dans la majorité des gels douche c'est les mêmes produits qu'on a dans les détergents pour nettoyer les carreaux c'est les mêmes ingrédients donc finalement alors moins doser parce que sinon ça attaquerait vraiment très très fort la peau mais ça reste la même réaction ça assèche la peau et nous donc en fait quand on comprend ça avec Paulin on se dit pourquoi on ne crée pas un gel douche qui prépare la routine certaines personnes font des routines très complexes avec 15 produits mais juste de préparer la peau et de se dire d'avoir un minimum d'hydratation et au moins de ne pas assécher et c'est pour ça que nous on vient piquer un petit peu des ingrédients pour le coup des produits de soins comme l'acide hyaluronique l'aloe vera l'inuline c'est les trois produits qui sont dans notre gel douche et qui permettent d'hydrater la peau apporter un pouvoir hydratant en plus du pouvoir lavant traditionnel exactement donc c'est ça la promesse finalement c'est simplement d'avoir une bonne poche et l'usage en fait c'est donc on achète un produit sec je le disais en introduction on l'introduit dans un flacon donc vous proposez à la vente un flacon qui correspond à un flacon qui n'est pas en plastique c'est ça c'est ça en métal en acier inoxydable en acier inoxydable on ajoute la quantité d'eau recommandée je ne sais pas quelle est cette quantité mais enfin voilà on l'ajoute et là on attend on attend en combien de temps ? on attend une nuit une nuit et le lendemain on a un produit qui a une texture équivalente à celui qu'on a peut-être l'habitude d'utiliser avant c'était ça le pari et les clients nous disent ça c'est exactement ça l'objectif c'était finalement en créant il y avait une psychologie derrière c'est que quand on vient créer des alternatives des nouveautés le poids le poids du changement d'habitude ne doit pas reposer sur le client mais sur le fabricant donc c'est ça c'est pour ça qu'on fait de l'innovation c'est que le but c'est que l'objectif final pour nous le premier majeur c'est qu'au moment de l'utilisation l'utilisateur de Néobay Nature il utilise un gel douche exactement comme celui qu'il utilise aujourd'hui c'était la pub de Renault Zoé la voiture électrique qui disait la voiture qui ne change rien au quotidien et ça ça change tout et elle m'a marqué cette phrase parce que je trouvais que c'était exactement ça les voitures électriques on imagine souvent leurs problèmes avec l'efficacité et la longueur de la batterie la durée et la durée de la durée et en fait de dire un slogan la voiture qui ne change rien à votre quotidien et ça ça change tout c'est exactement pareil pour nous notre démarche de notre côté de se dire je veux pas créer un gel douche qui soit contraignant qui soit pas cool à utiliser comme les blocs de savon c'est le grand retour en ce moment mais ça a du mal à percer parce qu'en fait ça vient contraindre l'habitude des gens or moi tout mon objectif c'est de dire non restez exactement comme vous êtes utilisez notre gel douche de la même manière que vous utilisez votre ancien gel douche seulement faites-le un peu mieux pour votre peau et pour la planète et finalement c'est ça Néoba Nature comment vous commercialisez je le disais en introduction vous êtes une DNVB donc a priori digitale mais est-ce qu'il y a d'autres canaux de distribution que vous envisagez t'as parlé de la grande distribution de pharmacie où est-ce que vous vous positionnez pour la distribution et quels sont je te pose la question connaissant quand même un peu la réponse mais c'est quoi le concept que vous proposez à vos utilisateurs alors le évidemment le DNVB le gros reste notre site internet parce qu'il y a toute une expérience utilisateur où on va au bout de la démarche finalement de faire rentrer dans l'univers et de proposer cette alternative avec toute la pédagogie qui va autour parce que mine et rien ça paraît bête mais simplement d'avoir des produits à diluer chez soi ça nécessite de la pédagogie parce que comme je disais le temps de réflexion d'un gel douche c'est 6 secondes par personne mais bien sûr en fait je te le disais avant qu'on allume l'enregistrement quand j'ai annoncé autour de moi que j'allais enregistrer cet épisode avec toi on m'a dit mais rapporte des échantillons j'aimerais bien tester parce que ça intrigue on a envie d'essayer on comprend qu'il y a un intérêt derrière ça mais il faut changer et la conduite du changement Dieu sait que c'est compliqué c'est très dur et il y a un petit avantage à notre modèle c'est que certes il y a un changement mais qui est assez intriguant par l'utilisateur simplement se dire est-ce que ça va être pareil que manger le douche donc on a plein de gens qui viennent pour tester un peu pas convaincu mais juste pour voir et qui finalement deviennent adeptes parce que le produit est sympa à l'utilisation et ça du coup c'est une des choses qui est qui est on va dire pratique quand on a quelque chose d'intriguant comme ça parce que les médias parlent souvent de nous justement pour ça et ça crée une communication qui vous plaît donc le web principal canal de vente il y en a d'autres en tête et depuis quelques temps on attaque les pharmacies parce que justement on se dit qu'on a notre place en pharmacie la grande distribution on n'ira jamais parce qu'en fait d'un point de vue prix on est décorrélé on n'est pas du tout dans l'offre qui est la leur c'est quoi le positionnement prix tu disais tout à l'heure ça vaut 2-3 euros un gel douche c'est ce que tu dis là vous êtes à plus que 2-3 euros nous on est à 13 euros le gel douche donc on est pour la même quantité pour la même quantité donc 4-5 fois plus cher 5 fois plus cher après on est plus dans les prix du marché qu'on va avoir en pharmacie parce que là en pharmacie du coup on va avoir ce genre de prix mais c'est pas cher payé c'est pas cher payé non parce que finalement comme je le disais tout à l'heure là-dedans il y a les frais de port qui sont compris il y a les frais de port il y a un système d'abonnement aussi il y a un système d'abonnement c'était aussi de pouvoir offrir la praticité jusqu'au bout acheter un gel douche sur internet ça ne mènerait même pas à l'idée donc d'avoir un système qui puisse être récurrent où ça livrait à la maison où c'est tout simple à gérer d'avoir une nouvelle commande ou de passer celle-là si on en a déjà c'était aussi d'être au maximum pour limiter la friction de l'utilisateur finalement que sa routine il puisse faire sa routine sans même y penser ça pour nous c'était primordial et l'abonnement permet ça mais pour revenir sur le prix ce qui est vachement intéressant c'est que l'industrie cosmétique là je remonte d'un étage pour aller dans les produits de soins les produits de soins je pense aux craignes hydratantes et tu as déjà vu ce marketing des grandes marques qui sont très très élégantes ces petits pots qui font 30-50 mg qui sont enrichis à l'acide hyaluronique où il y a des mannequins suédoises blondes sublimes qui viennent nous expliquer leur vertu et bien pour ce 30 ml qui est tout petit ce pot qui est sublime d'ailleurs qui est travaillé qui coûte très cher à la fabrication on va dépenser 50 euros pour un petit 30 ou 50 ml ce qui revient à du 1000 euros le litre et nous on a les mêmes ingrédients dans notre gel douche et on le vend finalement à 13 euros mais alors ça comment tu arrives à le faire comprendre à tes consommateurs c'est on le fait comprendre plus pas tellement par cette notion de prix aujourd'hui que je te dis parce que t'es vraiment un professionnel du retail nous à nos consommateurs on explique plutôt la problématique d'un gel douche qui va assécher la peau et qu'à ce titre là en fait vaut mieux passer sur un gel douche qui va faire une partie de l'hydratation qu'on va faire avec la crème hydratante donc c'est plus par ce biais là tu parlais pour la suite la création de nouveaux produits comme le shampoing ou le dentifrice et le déodorant on comprend la légitimité que vous avez à faire ça et je reviens sur une question qui va faire le lien avec la relation client justement pour comment dire casser le truc casser l'appréhension comment vous allez vous y prendre plus concrètement est-ce que je suis obligé d'acheter finalement un gel douche à 13 euros pour pouvoir tester ou le coût d'échantillon c'est quelque chose qui peut fonctionner alors l'échantillonnage c'était un vrai débat pardon un vrai un vrai débat c'était pas du tout pour éviter la question c'était c'était un vrai débat l'échantillonnage parce que Néo Bay Nature on a créé un flacon qui est en acier inoxydable donc vraiment avec une expérience qui est différente de ce qu'on connait parce qu'on a jamais vu un flacon en fer en acier dans sa douche mais nous on a pu le designer lui donner tout un design et ça ça participe à une expérience qui est vachement plus globale du rechargeable c'est que aussi dans la philosophie de Néo Bay Nature il y a l'idée de rendre glamour le rechargeable en fait il faut le rendre efficace d'une part il faut lui donner il faut donner finalement un esthétisme un esthétisme pour faire que les gens aient envie de recharger parce qu'au final tout ça c'est pour supprimer le plastique à visage unique c'est notre mission chez Néo Bay Nature donc il faut plein d'autres arguments pour pouvoir convaincre les gens et donc finalement cet échantillon la problématique avec l'échantillon qu'on avait c'est de pas vivre l'expérience Néo Bay Nature jusqu'au bout mais c'est vrai que de plus en plus on nous le demande d'avoir des petits échantillons des formats donc un petit peu voilà des petits sachets de 8-10 ml qui permettent de tester le produit et évidemment de convertir donc là aujourd'hui on travaille à fond ces sujets parce qu'on est tellement convaincus finalement que le résultat que le produit est vraiment efficace qualitatif à l'utilisation que pour nous c'est un super roulet de croissance et on va justement pouvoir avoir utilisé l'échantillonnage comme canal d'acquisition client en ligne justement l'acquisition venons-en aujourd'hui elle est faite principalement au travers de quoi des réseaux sociaux Insta et compagnie comment ça fonctionne ? alors on a une grosse partie évidemment sur Instagram enfin méta au global on a un deuxième aspect qui marche très très bien chez nous c'est les relations presse finalement on a une histoire qui qui plaît qui plaît on voit bien qu'il y a une forme de ce qu'on a souvent comme retour sur notre histoire c'est qu'on s'identifie relativement bien à notre histoire c'est que nous au départ on est des néophytes on n'est pas on n'est pas justement les anciens de L'Oréal qui ont passé 25 ans chez L'Oréal qui lancent leur boîte de cosmétiques comme c'est un peu classique de faire au contraire nous on arrive avec nos yeux un petit peu naïfs et un regard neuf et on se dit bah en fait il y a des incohérences d'un côté on crée plein de plastique de l'autre côté on a des claims marketing on ne comprend même pas ce que ça veut dire est-ce que finalement on peut essayer de créer juste un jet louche sans plastique et qui prend soin de la peau et en fait avec ce pragmatisme et cette histoire qui est relativement simple déjà les gens la comprennent mieux et ensuite s'identifient et auraient envie d'acheter et de participer à Neobay Nature donc ça ça marche très bien dans les médias là on est sur l'acquisition là on est sur l'acquisition l'échantillonnage ça rentre aussi dans cette stratégie d'acquisition la rétention la fidélisation c'est quoi comment vous vous gérez ça on a un super avantage c'est que quand on fait l'investissement d'acheter un flacon en acier inoxydable qui lui coûte quand même 26 euros bah mine de rien ça fidélise on va dire par nature faut vraiment que le produit soit nul pour que les gens se disent je vais pas racheter donc nous la fidélisation marche très bien parce qu'il y a cet investissement du flacon ensuite on a on a pas mal de choses sur la fidélisation moi il y a un aspect alors aujourd'hui on peut encore le gérer comme ça c'est quand j'étais en Chine à Shanghai un des premiers livres que j'ai lu en anglais c'était l'histoire de Zappos de Tony Shai le fondateur de Zappos qui est un américain qui vendait des chaussures par correspondance et il disait moi une grosse partie de mon canal d'acquisition c'est mon service client et je me souviens de ce livre même à l'époque sans faire du tout en étant vraiment que étudiant à cette époque là je me disais ça me paraît quand même curieux de faire de l'acquisition grâce à un service client et en fait le service client de Zappos était tellement performant que si j'appelais à l'époque ils étaient connus pour ça si j'appelais le service client et je me disais écoutez là je suis dans le 14ème à Paris et je voudrais une pizzeria je suis à l'angle de la rue un tel et un tel est-ce que vous auriez une recommandation ? la personne au téléphone va me répondre oui et elle va checker sur Google et me dire écoutez il y a une pizzeria à 300 mètres et ça c'était le service client de chez Zappos c'était connu pour être on peut leur demander n'importe quoi ils répondront du coup en fait personne ne le fait ça personne n'a jamais appelé Zappos pour leur demander une pizza mais par contre tout le monde savait que le service client c'était incroyable et donc quand on est sur un marché de vente de chaussures à distance le fait de se dire si la paire de chaussures est perdue si il y a un problème avec la taille il faut le renvoyer de se dire qu'on sait par avance que le service client va être génial bah finalement ça enlève énormément de barrières psychologiques à acheter un produit en ligne c'est de la réassurance c'est de la réassurance complète et nous on fait un peu ça pour je sais pas si je devrais le dire parce qu'il y a pas mal de monde qui écoute mais le service client de Néo c'est mon téléphone portable ce qui fait que j'ai 3-4 coups de téléphone par semaine alors ça peut être un colis perdu ça peut être un ça peut être un problème avec avec le produit qui est tombé qui s'est cassé ou des choses comme ça et moi c'est deux choses un c'est un insight client quotidien de ce qui se passe quels sont les problèmes sur le produit quels sont les ajustements qu'on peut faire et deuxièmement un client avec qui par exemple la livraison s'est mal passé est une meilleure opportunité business qu'un client avec qui ça s'est bien passé parce que celui avec qui ça s'est mal passé d'un coup je vais créer un lien et il a vu le worst case scénario alors que celui avec qui ça s'est bien passé ça s'est juste bien passé la poste a bien fait son boulot mais il saura jamais que ce serait-il passé si ça s'était mal passé et donc et donc pour nous c'est c'est un des un des moyens de rétention c'est ce côté on est une start-up et quand on crée de la relation client et de la et pour garder finalement une une fidélité de nos clients c'est finalement de travailler cette relation qu'on a ensemble par du CRM des newsletters qui sont personnalisés avec nos clients on a on a plein de systèmes finalement pour pour incentiver ceux qui sont fidèles et loyaux envers Néoboy Nature et c'est un des moyens pour nous de garder cette communauté écoute Hector merci pour cette fabuleuse histoire qui continue à s'écrire moi je vous souhaite le meilleur pour la suite vraiment il y a plein de choses qui sont à en devenir et merci de la l'authenticité la sincérité avec laquelle tu nous as partagé ton aventure je pense que ça s'est entendu dans le micro je vais en profiter pour vous remercier vous tous les auditeurs qui êtes toujours aussi nombreux et et qui et qui me partageait des messages régulièrement d'encouragement donc merci à vous merci au one to one retail e-commerce de Monaco qui apporte son support à cet épisode merci encore mille fois Hector si on veut te contacter en dehors de ton portable plus sérieusement LinkedIn c'est le bon endroit le bon endroit le canal privilégié quand même bon très bien merci encore à bientôt Hector merci Cyril à bientôt ous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.